Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, M. le ministre de la Céline, M. le ministre de la Céline, M. le ministre de la Céline. Je voudrais remercier mesdames et mesdames de la Céline d'abord bien plus de répondre à l'innovation de la Commission électorale nationale de la Céline pour participer à ce cadre de présentation entre l'Assemblée prévienne de la Céline et les candidats prédéctaires de la Céline qui nous possèdent 20 janvres de l'Université de la Céline. Je me souviens également de vouloir vous présenter les félicitations de la Céline pour l'innovation de la Céline qui s'est présent et présenté par deux membres pour avoir franchi toutes les étapes liées aux défautes du dossier de la créature à l'heure du examen de la Céline et au développement de la Céline par le groupe constitutionnel. Le candidat est tenu pour la force à l'innovation de l'Assemblée qui a été considérée comme étant partie des équipes congolaises par le simple fait que l'heure d'entre eux sera élu des étapes de l'Assemblée. Il sera appelé à soumettre le nombre de charges à la tête d'un grand pays ou une conscience d'un certain nombre de l'Assemblée. Mesdames et Messieurs, Nul n'est sans ignorer que le processus électoral en cours a débuté avec près dix mois de retard et les membres de la Céline s'envoient activement à récupérer. Dès notre investiture, nous n'avons pas tardé à réaliser l'autopsie générale du processus électoral qui nous a permis de souligner les forces de la Céline mais c'est un objectif les points essentiels et importants à améliorer pour organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et appréciées. Les membres, les cadres et les agents étions tous une amie. La Commission des droits nationales et débatantes s'élevait d'améliorer son image et son mode de fonctionnement. En effet, les parties prenantes avaient développé une référence vis-à-vis de la Céline conduisant à une perception négative de son action. À ce diagnostic sans complaisance, nous avons ajouté l'environnement du travail rendu de plus en plus complexe par des éminences au niveau économique, social, politique, sanitaire, logistique, sécuritaire, légal, écologique et technologique. Pour cela, la Céline se prévait de créer une image qui renforcerait sa crédibilité. d'améliorer la qualité du service en amont, de renforcer ses relations avec ses parties prenantes pour une grande confiance, de construire une nouvelle culture d'indicibilité pour une plus grande attention, et enfin, d'engager une politique de gestion durable et délicate de ressources pour assurer sa pérennité. La Céline s'est donc mise au travail afin de relever le défi d'intégrer des changements majeurs en puis d'organiser des bonnes élections d'arrivées constitutionnelles. Elle a procédé notamment à l'installation d'une Céline de gestion et de passation du marché pour améliorer sa provenance et assainir ses procédures. Aujourd'hui, la Céline a pu mettre en compétition plusieurs fonceurs conformément aux lois et aux lois en rigueur sur le marché du public. La Céline de 2023 ne donne pas de marché à des politiciens comme une manière suite de les renoncer. Par la suite, la centrale électorale appliquée le 6 mars 2022 sa feuille de route a sorti de quelques risques tels que financiers, l'éco ou sécuritaires à prendre en compte dans la mise en œuvre des futures opérations électorales. Cette analyse s'est avérée être justifiée en tant que les réseaux à la Céline. Il est à refaire de cette feuille de route posé déjà les bases du futur calendrier électoral du marché ainsi que les innovations auxquelles aspiraient les membres de la Céline. à titre d'exemple, nous avions déjà introduit dans la feuille de route le besoin d'introduire et formaliser l'observation électorale de long terme comme une bonne pratique électorale. Cette innovation a par la suite été insérée dans le projet de réforme de la loi électorale discutée et réduite par le Parlement. La Céline s'est activement impliquée dans la mise à jour à temps du cadre juridique qui a conduit à des réformes introduites par le Parlement et la population par le Président de la République de la Mère du Chouin 2021 de la loi électorale qui répandent différentes innovations initiées dans la quasi-totalité par la société civile et l'opposition politique. Ces innovations ont fait en elles-mêmes des mécanismes de transparence et d'identité du processus électoral en cours telles que l'exigence de la publication des résultats bureaux de vote de vote. Sur la même pensée, la CENI a réalisé des cadres de concertation avec des parties pénentes au processus, élaborer un plan national d'information contre l'obligation et l'idéalisation des textes, des groupes, des règlementaires, et réaliser l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles des centres d'inscription des électeurs. Au terme de cette dernière activité, le nombre des centres d'inscription qui est passé de 17793 à 2294, soit une augmentation de 25,3%. Et dans une mission, comme promis, la CENI a produit des calendriers du processus électoral du 2021 au site de l'électoral du 2021 2017, le 26 novembre 2022, qui a pris en compte des observations pertinentes et particulières. Contrairement au cycle précédent où les calendriers électoraux étaient dévoilés en compte d'autres, la CENI a produit des calendriers complets du cycle territorial. La CENI est allée encore au coup plus loin en prévoyant l'identification et l'arrivée du Congolais résident à l'étranger dans une phase qui d'autre et en programmant l'élection du Conseil continuant le même jour que celle du président de la République et du député national du convention de 20 décembre 2023. L'innovation majeure de ces calendriers proposait l'identification et l'arrivée des électeurs en 4 mois au lieu de 12 à 16 mois des cycles passés. Pour cela, la Commission des droits a dû mobiliser près de 150 000 personnes pour mener l'opération d'identification et d'arrivée des électeurs à travers les six provinces répartis en trois aires opérationnelles ainsi que dans les cinq pays qui d'autres à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France. En 4 mois, les électeurs ont identifié et ont donné préliminé le pouvoir des électeurs en faisant un savoir mélange des techniques habituelles avec des innovations telles que l'utilisation par les électeurs d'une application mobile de pré-enregistrement. Puis, grâce à des logiciels très performants, la CEMI a conseillé au nettoyage de ce fichier qui a permis de retirer les enregistrements des réguliers telles que des études de l'enrôlement à distance des électeurs avec des photos des photos, d'enrôlement des mineurs, etc. Alors que la CEMI avait souhaité soumettre son fichier électoral à l'audit externe par l'Organisation Internationale de la Francophonie, QIF, elle a dû abandonner ce droit devant la réticence exprimée par les segments de la société corpolaise vis-à-vis de cette organisation, dont le Secrétaire Général et des Nationalités Rwandaise. La CEMI a été enregistré par une équipe externe composée par une personnalité indépendante développement internationale. Il s'est dégagé aussi un total de 43 955 181 électeurs enrolés dont 22 026 918 femmes et 21 921 263 aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire de l'histoire des droits de la RDC, la CEMI a enrolée et enrolée et enrolée et enrolée les résidents de 5 pays décidés soit un total de 15 299 à la suite. A l'issue de l'envolée du facteur il a été constaté un lot d'écart des électeurs défectueuses rendant les écrits et la photo visée. la CEMI a accéléré la BISE en œuvre l'opération de délivrance du duplicata par ces cas spécifiques ou ces cas spécifiques mais aussi les cas de cas du perdu. A ce propos, elle compte élargir le point de délivrance de ce duplicata en positionnant les équipes jusqu'au niveau des secteurs quand bien même la loi prescrit la délivrance du duplicata dans les antennes et la CEMI national. Plusieurs cas d'incidisme ont été signalés à la CEMI pour la délivrance du duplicata sérén pour les lèvres. Les agents de la CEMI impliqués dans ces actes incidibles ont été sanctionnés. La CEMI compte sur l'inspection générale de la police pour sanctionner le modélage dans le fil d'attente par les policiers. Mesdames et messieurs, pour la délivre des scrutins combinés le 20 décembre 2023, la CEMI avait couvert à travers le pays du bureau de réception et du traitement des candidatures des RPCI. J'aimerais à cet état vous donner un petit aperçu du travail abattu par la CEMI sur les candidatures des scrutes. Pour l'élection présidentielle, la CEMI avait issu 21 candidatures en 2018 et en 2026. en 2026. En 2026. En 2026. En 2026. Je répète. Pour l'élection présidentielle, la CEMI a issu 21 candidatures en 2018 et 26 en 2023. Pour l'élection des députés nationaux, la CEMI a issu 15 442 candidatures en 2018 et 25 832 en 2023. Pour l'élection des députés conventionaux, la CEMI a issu de 31 234 candidatures. Vous pourrez constater une très forte augmentation du volume des candidatures du procès des députés. Allant de 35 8104 en 2017 à 101 202 en 2023 soit presque trois fois plus des candidats. Au total, 101-2002 candidatures ont été recitées traitées par la CEMI qui a déjà publié la liste définitive des candidats président de la République, députés nationaux et députés conventionaux. Celles du candidat conseiller communaux va être rendues publiques dans le prochain jour. 101-2002 candidatures correspondent à la taille de la population de ces chefs. En termes d'inclusion, la CEMI actuelle est exemplaire. Pas très loin de la RBC, en Côte d'Ivoire, un ancien président n'est pas repris sur la liste des électeurs vivant ainsi du droit de se représenter. Au Sénégal, une reposance est rendue candidat à la présidentielle de la République. Ainsi, la CEMI a reçu, à ce stade, pour la députation nationale, 25 832 000 candidats, dont 21 887 hommes et 4 845 femmes, soit 17%. Pour la députation provinciale, 44 110 candidatures, dont 32 897 hommes et 11 213 femmes, pour les femmes, pour les femmes, 75.4%. Pour les conseils condénaux et chefs de la province, 31 234 candidatures, dont 17 663 hommes, 13 571 femmes, dont les femmes représentent 17 43.4%. et pour la présidentielle de la République, 26 candidats, dont 24 889 hommes et 7.7%. Pour les scrutins, du 20 décembre 2020, la CEMI ouvrira 22 284 cibles de vote, 24 889 centres de vote, c'est en 5 475 euros de vote, dont c'est en 5 475 pays et 22 dans les 5 pays étrangers identifiés. Il y aura aussi 176 centres de vote de conjugation des résultats qui vont fonctionner à travers le pays et il est prévu au maximum 680 électriques au parlement de vote. Mesdames et Messieurs, j'aimerais utiliser les activités récemment acheverées et celles en cours de réalisation. 1. La CEMI a prouvé la liste provisoire des électeurs, conformément à l'article 6 de la loi électorale, en attendant 5 définitives sous l'idée de l'article 8 de la dite loi. Il faut cependant relever à ce propos que la date cruciale demeure le 5 décembre 2023, soit 15 jours avant la terminée de ce matin, pour la publication et l'affichage des listes définitives au niveau des bureaux de vote. La CEMI a également publié la cartographie des bureaux de vote, conformément à l'article de la loi électorale, sur son site internet. 2. La formation du personnel temporaire au descriptif du 20 décembre 2023, a déjà démarré, et s'est poursuit conformément au plan de formation. Le RUIT, le RUIT, trois membres du bureau de vote et des déprimements, et les centres de repos de complication des résultats, sont déjà défectués, avaient déjà été défectués, et ceux que vous rétenez après le test sont au niveau 3 de la formation. 3. Les équipes logistiques de la CEMI ont démarré du développement du matériel électoral, notamment du RUIT, du RUIT, et du dispositif électronique de vote. Pour cela, la CEMI a acquis 28 bateaux, 29 de grands formaux de l'équipe du catamaran, et 19 de l'équipe du WALI. La campagne de sensibilisation des électeurs a démarré et s'est poursuit en partenariat avec les organisations de la société CEMI. 5. Par souci des transparences, la CEMI a lancé de l'opération de la qualification des témoins des observateurs nationaux et internationaux pour les critères de la santé du territoire. Les observateurs du centre du caractère et des lignes urbaines sont d'heures et déjà présents sur le territoire européen. Ceux de la SADEC, de la CAC ou encore de lignes urbaines ont également confirmé des déclamements le prochain jour de leur résultat. Depuis 23 octobre 2023, a séni après la période des accréditations des observateurs et des témoins des partis publics et des journalistes. Cette opération s'écroule jusqu'au 5 décembre 2023, soit deux semaines avant la date de ce qu'il y a. de ce qu'il y a. La campagne électorale pour les candidats présents à l'Église, députée de la SADEC, députée de la SADEC, députée de la SADEC, députée de la SADEC, députée de la SADEC. de la SADEC. L'incidence et l'insécurité à l'est du pays a occasionné la modification du plan initial du développement entraînant ainsi un coût financier important. L'impératif de temps a obligé la SADEC à utiliser les transports aériens pour acheminer matériel des pays et une collection aux heures de réception et aussi des opérations avec une incidence unitaire conséquente. La République démocratique commune est un pays sur le continent avec très peu d'infrastructures et des problèmes structurels connus. A l'occasion du décor des candidats des candidats et du corps politique ont dû s'en rendre compte par l'expérience. Certains ont veillé à côté des agents de la CENI pour que leur dossier soit montré. En débit de toutes ces difficultés, la CENI a travaillé dur pour franchir chaque étape inspirée dans son calendrier et ne s'est pas fermée à toutes critiques ou observations. Bien au contraire, elle s'est montrée récipitée et à l'écoute des particulières. Et là, à plusieurs occasions, ont fait sa bonne foi et se refuse d'être sujetée. Tout ce que la CENI met en œuvre pour garantir la communauté, la transparence et l'équipement du processus est faite par conduction. À dix-feu, exemple, lors du niveau de candidat à l'élection présidentielle, un candidat avait observé que la publication de la liste définitive intervenait la veille de la campagne électorale. de la campagne électorale. Cette situation ne permettait pas l'opposition de support de campagne d'attente. J'ai ainsi, avec mes collègues de la plénière, essayé de trouver une solution à cette situation. Nous avons décidé de figer les numéros sur la liste provisoire et nous sommes empêchés d'éviter la liste définitive dès que tous les arrêts de la campagne électorale nous ont été pensés. Un autre exemple, lors du dépôt des candidatures au niveau de l'éducation nationale et provinciale, la CENI a prolongé le délai à la demande du Parti politique qui avait pris du retard dans la protection de leurs possibles. Les partis prenants doivent se rappeler que, depuis toujours, la CENI actuelle ne cache jamais les difficultés auxquelles elle est confrontée. Les problèmes opérationnels surviennent tous de manière identique sur l'ensemble du territoire national et ne sont nullement pré-médiqués. Les difficultés se posent de la même manière dans la Choco et dans le Brune. Les erreurs constatées sont rapidement prises en charge pour améliorer le processus. Quand une idée est communiquée de bon droit il est pris en compte, la CENI est considérée par cette approche de faiblesse. si certaines parties prenantes se délectent des difficultés de la CENI. Ces parties prenantes participent alors à la Régulation Générale de l'Université 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 et des Polites ont été fises en outage par les groupes armés. Et à côté des procès des filles, il y a une catégorie des parties prenantes qui n'a cessé de prospéditer la Céline. J'aimerais ici paraphraser le Seigneur Jésus-Christ qui, sur sa croix, disait « Père, pardonne-leur, car il ne soit pas ce qu'il est bon ». Nous sommes aussi conscients qu'une majorité de nos compatriotes apprécie notre travail et reconnaissent les changements opérés dans la mise en œuvre des opérations électronales. D'ailleurs, on a ajouté qu'ils n'étaient pas des électeurs. J'aimerais enfin dire que la Céline et l'ensemble des parties prenantes sont toutes dans le même bateau. Si ce bateau chavire, il n'est pas dit que seule la Céline l'aurait. À la fin de cette réunion, la Céline va remettre à mon disposition la liste physique, la liste provisoire des électeurs et la cathédrale du bureau de l'État. Je vous lance un vraiment appel à jouer pleinement votre rôle parce que la Céline compte jouer le sien. Elle est disposée à construire avec une relation de collaboration basée sur le respect mutuel pour la technique de sélection des villes transparentes, inclusives et apaisées. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière et du bureau de la Céline, Mesdames et Messieurs les candidats présidents de la République, Distingués invités en vos titres en fonction des qualités, Mesdames et Messieurs, Au nom de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale et indépendante, je vous souhaite la bienvenue à ce cadre de déconcertation entre l'Assemblée plénière de la Céline et les candidats présidents de la République au scrutin du 20 décembre 2023. A six semaines de l'organisation des élections du Président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux, la Commission électorale nationale et indépendante organise ces cadres de déconcertation pour échanger avec les 26 candidats présidents de la République sur toutes les questions liées à l'organisation des scrutins. L'approche de l'organisation des élections est une période souvent caractérisée par des doutes sur la ténue des scrutins, la diffusion des messages de désinformation sur le travail de Félacine et la montée de la tension dans les relations entre les compétiteurs. Dans l'un de ces cinq axes contenus dans son plan stratégique et opérationnel, en l'occurrence renforcer les relations avec les parties prenantes pour une plus grande confiance, la Céline exprimait son ambition d'assurer l'appropriation du coup sélectoral par les parties prenantes pour une meilleure participation et de minimiser la méfiance entre la Céline et ses partenaires. A la veille des scrutins du 20 décembre 2023 et à une semaine du lancement de la campagne électorale, il est impérieux pour la Céline de prendre l'ordre avec les parties prenantes en vue de faire l'état des lieux du processus électoral d'une part et d'autre part échanger sur les modalités pratiques relatives au déroulement des scrutins ainsi que sur les éventuelles zones d'ombre qui pourraient encore subsister autour de l'organisation des élections tant attendues par le peuple congolais. C'est ainsi que la Céline a décidé d'organiser trois cas de réconcertation respectivement avec les candidats au président de la République, les délégués des partis et des groupements politiques et ceux de la société civile. L'objectif général de la Téline de ces cas de réconcertation est de mettre en confiance les parties prenantes en renforçant la transparence et l'inclusivité tout au long du processus électoral. A cela, il faut ajouter quelques objectifs spécifiques à savoir informer les parties prenantes sur les cadres légaux de la campagne électorale, informer les parties prenantes sur les états de la procédure de vote, informer les parties prenantes sur les mesures prises par la Céline pour garantir des élections libres et transparentes. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de la Céline, Mesdames et Messieurs les candidats président de la République, distingués et invités, je voudrais terminer ces propos en souhaitant des fructueux échanges entre la Céline et vous, nos candidats à la présidence de la République, et déplorer la bénédiction du Tout-Puissant, notre Dieu Créateur, pour une issue heureuse de ce cadre de concertation, j'ai dit et je vous laisse. ... ...